Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, une belle parole est écrite ici dans la parole du Seigneur Dieu. Elle est écrite dans les Romains, chapitre 4, verset numéro 13. En effet, ce n'est pas au moyen de la loi que la promesse d'être hérité du monde a été faite à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici ? Nous sommes des personnes qui doivent vaincre toutes les batailles. Nous ne pouvons pas nous courber comme ça face à l'ennemi, ni accepter alors aucun mensonge du diable. Au contraire, nous devons toujours alors être dans la parole de Dieu. C'est par la justice de la foi. Ça n'avance à rien que vous vouliez payer un prêt terrible ? Non, je vais accomplir toute la loi de Moïse. Les juifs n'y sont pas arrivés. Aucun d'eux n'a réussi à être parfait dans la loi. C'est impossible à l'homme cela. Mais quand est venue la grâce ? Nous tous avons été pardonnés. Et la grâce nous aide alors à faire ce que la loi n'aidera jamais. Et donc cela est pour moi et pour vous. Nous allons regarder une personne raconter sa bénédiction. Je reviens après. Il y a plus d'un an que je ressentais cette douleur à mon bras. J'ai pris plusieurs antibiotiques. Je ne parvenais pas à dormir la nuit. Et à présent, je suis parvenue à remuer mon bras. Mais la douleur était dans l'os. Depuis plus d'un an. Et maintenant ? Aujourd'hui, je le lève pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Je reviens pour unir ma foi avec la vôtre. Père, c'est au nom de Jésus que j'unis ma foi avec la foi de cette personne. Oui, je la bénis. Et je réprimande alors tout le mal. Et je dis qu'il sort de là, qu'il s'en aille. Au nom de Jésus. Et vous dites maintenant Amen.